Mammouth.médias En fédération Wallonie-Bruxelles, un quart des étudiants sont en situation de précarité. Pour se financer, Marine, 21 ans, doit absolument travailler. Elle a choisi le loft, la cantine de l'IEX, une haute école de Bruxelles. Ce matin, elle doit préparer 200 sandwiches. Mes parents ont trois filles et donc ils n'ont jamais pu vraiment toutes nous aider ou en tout cas pas autant qu'on en avait besoin. Depuis que j'ai 16 ans, mon argent de poche vient de là, il ne vient pas de mes parents. Les parents de Marine payent le coût du Minerval, mais toutes les autres dépenses sont à sa charge. Après, côté IIEX, j'ai dû racheter un ordinateur, j'ai acheté un peu de matos, certains logiciels, tout ça. Marine travaille depuis trois ans au loft. Elle s'occupe de préparer les repas du midi et du service au bar. Elle a également un job d'étudiant durant l'été. Elle s'occupe de l'animation d'enfants dans des centres de loisirs. Deux jobs étudiants pour assurer une stabilité financière. Au début de l'année, j'ai dû mettre trois mois de loyer pour une caution. Et donc pendant deux, trois mois, je n'avais vraiment pas du tout d'argent. Et donc là, j'ai travaillé, je travaillais presque à temps plein au loft. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a un mois où je travaille moins, je sais que je sortirai moins. Donc là, par exemple, en avril, c'est les vacances de Pâques. Je sais qu'il y a deux semaines où je ne vais pas avoir de salaire. Et donc je sais que fin avril, il ne faudra pas trop que je sorte et que je dépense d'argent. Pour gérer son budget, Marine a une organisation bien définie. Elle sépare obligations et plaisirs. Avant, je le faisais sur un carnet papier. Et puis maintenant, je le fais sur l'application Notion. Et j'ai un système de colonne avec les dépenses obligatoires. Avant, Marine pouvait allier travail et passion, la photographie, une aide financière supplémentaire. Et au total, tu as fait combien de concerts ? Trentaine. Je pense que la plupart des contrats que j'ai eus, je les ai eus en festival. Sinon, le reste, c'est plutôt botanique, un peu. Quand il y a des artistes qui me plaisent, et pour les nuits botaniques, ça c'est un moment où je fais pas mal de photos. A cause des études, la photographie prend moins de place dans sa vie. Je crois que le bus est là. Sa dernière décision, quitter son cote pour loger chez un membre de sa famille. Elle paye actuellement 500 euros par mois, tout compris. Avant, du coup, mon loyer c'était 500 euros. Je pense que j'en étais à peu près à 850 euros au total par mois. Je rentre pas dans un appartement où le chauffage est trop cher, du coup je préfère avoir froid. Donc ouais, sur tous les points, c'est un soulagement.